Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Sakamoto Days, tomes 1 et 2. Devenu gérant d'une supérette, Taro Sakamoto semble n'être devenu que l'ombre de lui-même. L'homme s'est rangé des affaires. Dans un quartier paisible, il s'est construit une nouvelle vie. Père de famille aimé par les siens, il mange des ramènes entre deux clients. Ces journées sont rythmées par la clochette de la porte d'entrée du magasin. Lorsqu'un client est désagréable avec un jeune garçon maladroit, il s'imagine transpercer sa carotide avec un simple stylo. La scène imaginaire n'est pas passée inaperçue aux yeux de Shin, assassin-télépathe, son ancien subordonné, qui vient de le retrouver après 5 ans de recherche. Shin est chargé par une organisation secrète de convaincre Sakamoto de revenir aux affaires. Ou de l'éliminer. Sakamoto n'a pas du tout l'intention de reprendre du service, tout comme Shin n'a pas du tout l'intention de l'éliminer. Mais d'autres pourraient bien s'en charger à sa place. Yuto Suzuki est un jeune mangaka surdoué. Sakamoto Days est sa première série. La composition de la couverture donne le ton. Taro et Shin se croisent pour cibler des assaillants en position du lecteur. Les lunettes fumées de l'épicier cachent un mystère qu'on a envie de découvrir. Shin a un petit air d'Edouard Elric, Fullmetal Alchemist. Mais la comparaison s'arrête là. Faut-il y voir un hommage ou une influence ? Certainement un peu des deux. Suzuki navigue de façon assez rapide entre le présent et le passé de tueur d'Antaro Svelte. Entre les flashbacks et les visions de Shin télépathes, il aurait été facile de perdre le lecteur. Ce n'est jamais le cas. Sakamoto Days est l'événement du printemps. Lancé en grande pompe par les éditions Glenna avec la sortie simultanée des deux premiers volumes, les présentoirs chez les libraires ne cachent pas la volonté de l'éditeur de créer l'événement. Ces mises en place monumentales sont toujours suspectes, mais dans ce cas, c'est plus que mérité. Dans un premier chapitre exceptionnel, l'argument de la série est mis en place avec efficacité, concision et addiction. Émouvante, drôle, violente et badass, la série réunit tous les critères pour en faire un succès. Les japonais ne se sont pas trompés. Issus du Weekly Shodan Jump, Sakamoto Days figure parmi les meilleures ventes au pays du soleil levant. Entre My Home Hero et Spy Family, Sakamoto Days renouvelle un style multigenre. C'est un vrai thriller qui, entre les lignes, n'est rien d'autre qu'une histoire d'amour et d'amitié. Sakamoto Days, tome 1, L'Assassin Légendaire et tome 2, Hard Boiled par Yukto Suzuki sont parus aux éditions Glenna. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao !